salut tout le monde c'est alexandre j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur the division 2 et on va parler des nouveautés qui vont sortir sur la te 12 donc je vais vous lire le patch note du pts phase 1 il ya plein 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 de choses intéressantes pardon parce que ça sent la la saison compétences et vous savez que j'adore les compétences donc bienvenue au pts nous sommes très heureux de voir que vous participez au serveur de tests public pour la prochaine mise à jour tu 12 pour le première phase du pts nous aimerions avoir des commentaires sur ces jugés particulier la station d'optimisation les nouvelles armes et équipements les nouvelles variantes de compétences achille pulse vous inquiétez pas c'est google traduction donc si c'est pas top rassurez vous c'est tout à fait normal la saison 4 les nouvel événement mondial et la boutique événementiel mondial il ya aussi également l'équilibrage général du jeu pe pvp donc il ya pas mal de choses à regarder nouvelles fonctionnalités stations d'optimisation la mise à jour tu 12 marque le retour d'un outil puissant pour vous build de fin de partie la station d'optimisation avec lui vous pourrez exploiter tout le potentiel de chaque équipement que vous utilisez pour un prix la station d'optimisation sera un nouveau menu accessibles via la station de rééquilibrage et nécessitera des devises de ressources nouvellement introduites pour fonctionner avec lui vous pourrez optimiser les attributs d'équipement au delà de leur jet actuel jusqu'à leur limite supérieure améliorer pas à pas les attributs de toutes armes ou pièces d'équipement de votre inventaire jusqu'à leur valeur maximale nécessite de nouveaux matériaux provenant de partout dans le jeu alliage et tissage acquis en déconstruisant un butin haut de gamme ou meilleur évaluation tactique acquis en battant les boss finale dans les missions les primes et le summit de plus grandes difficultés produisent des grandes des quantités plus importantes donc là ça nous dit comment obtenir les ressources données de reconnaissance sur le terrain acquise en complétant les points de contrôle dans la lz dans le monde ouvert je pense les points de repère dans la dz et certains étages au summit étalonnage shd récompense pour certains projets quotidiens et hebdomadaires tous les matériaux peuvent être fabriqués les plans de fabrication peuvent être récompensés par des points de contrôle de haut niveau ou par l'achèvement du projet les données d'étalonnage shd plus reconnaissance sur le terrain peuvent également être obtenus après des caches summit qui sont des récompenses pour avoir terminé le nouveau défi du summit ok donc en fait ça ils nous disent que en faisant le monde ouvert la dz le summit et faire certains projets on va gagner les ressources qu'on a besoin pour utiliser la station d'optimisation alors ça je n'ai jamais joué au 1 mais je sais que la station d'optimisation c'était quelque chose qui était très intéressante dans le 1 donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et bien dans le monde enfin dans le 2 et si c'est vraiment ce que j'imagine on pourra vraiment avoir des pièces très 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 belles et vraiment des bulles tellement optiques que ça en devient ça en devient hallucinant les améliorations du summit les joueurs peuvent activer deux défis de sommet du summit à la fois alors c'est à dire deux défis donc c'est peut-être des défis que qu'on aura non je vois pas ce que c'est défi si vous savez ce que c'est les défis est ce qu'on l'a déjà ou peut-être que je sais pas ce que c'est parce que la traduction est mauvaise dites moi le en commentaire s'il vous plaît une tactique plus une ascension ceux ci sont spécifiques à chaque joueur mais en groupe il est probablement plus avantageux d'avoir les mêmes défis activés ensemble chaque summit challenge ne peut être complété qu'une seule fois par par étage d'un contemps par par summit donc c'est à dire du 1 à 100 tous les défis terminés sont réinitialisés une fois que vous avez terminé les tâches sans en cours ceux qui conservent leur état ok augmentation des récompenses par défis terminé les récompenses incluent des objets du putain ciblé des cages de défis de ce mythe qui ont des matériaux d'optimisation et de récupération de l'explay et bien plus nouveau nouvel éclat nouvel onglet pardon je sais plus lire sur l'écran megama pour activer ses défis donc ok ça c'est quelque chose qu'ils vont rajouter alors les défis du summit pour gagner plus de l'août et les récompenses enfin les matériaux pour la table d'optimisation félicitations ajout de 15 nouvelles félicitations pour le sommet donc ça c'est des petites vous savez des petits autocollants sur l'épaule pour des améliorations de gameplay le projet summit weekly a été ajusté pour qu'il qu'il se nécessite plus que 30 étages donc vous êtes obligé de faire 100 étages pour le terminer 30 étages et c'est bon terminé chaque troisième étage et chaque dixième étage récompense désormais un objet de butin ciblé supplémentaire ok donc 3 6 9 10 13 etc etc ajout d'un nouveau type d'objectifs et de quelques nouvelles variantes d'objectifs ajustement de la fréquence des objets spécifiques donc plus de butins spécifiques quand on fait le summit ça c'est plutôt intéressant étant donné que le summit n'est pas quelque chose qui vraiment me passionne en tout à noter pour moi cela devrait rendre la rencontre des de plusieurs objectifs de drones d'affiliés moins fréquente ajustement de la fréquence des rencontres de rogue agent au summit réduction du temps de recharge entre le moment où vous pouvez rencontrer les voleurs une deuxième fois ok donc maintenant passons aux choses les plus intéressantes et vous vous doutez les choses que vous attendez je vous les présenterai sûrement sur le pts mais là on va lire le patch note les nouveaux exotiques on a le fusil à pompe le scorpion c'est un shotgun basé sur le six 12 donc c'est le six 12 exotique talent choc sceptique tiré sur une cible applique des piles de venin qui durent 10 secondes l'augmentation des charges ajoute des affaiblissements plus sévères à la cible poison désorientation choc la cible subit 20% de dégâts et quand j'en ai 7 la cible alors un ces poisons 3 c'est désorientation interruption en pvp d'accord il n'y a pas d'interruption en pvp choc c6 6 poisons et 7 c'est la cible subit 20% de dégâts de toutes les sources donc vraiment le le pompe exotique a l'air très 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 intéressant ça c'est plutôt cool le holster exotique forme d'onde courant alternatif génère un cumule de plus 3% dégâts de compétences sur l'une de vos compétences toutes les toutes les secondes plafonné à 10 donc 30% dégâts de compétences en plus après dix secondes au plafond les piles sont transmises vers votre autre compétence le prophétisme répète ensuite on est fini donc en fait toutes les dix secondes vous gagnez 30% dégâts de compétences au plafond non alors non toutes les vingt secondes vous gagnez 30% dégâts de compétences sur une compétence donc ça c'est vraiment parfait pour jouer tourelle d'assaut drone d'assaut ça veut dire que votre tournée d'assaut drone d'assaut ils vont être juste péter du derch ça c'est vraiment très très cool et le nouvel exotique condensateur fusil d'assaut basé sur le pdr je sais pas qu'est ce que c'est un récompensé en terminant 5 summit challenge en une seule ascension ok donc il faut juste qu'on fasse 5 summit challenge en une seule ascension et on l'a son talent ses capacités tirer sur les ennemis créer des piles jusqu'à un maximum de 50 chaque pile accorde 1% dégâts de compétences après 5 secondes les piles décroissent une par seconde pour chaque noyau utilitaire gagner 5% de dégâts d'armes ok donc ça c'est vraiment en fait c'est c'est quoi s'appelle c'est synchro mais en mode explosé quoi donc si tu gagnes 50% dégâts de compétences c'est juste une scène ça en fait tirer sur un ennemi créer des piles ouais en fait c'est 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 plus fort si tu tires ça je pense que condensateur ça sera vraiment exceptionnel pour un build dps compétences parce que compétence tout court c'est très bon mais il faut tirer sur faut tirer vraiment très régulièrement sur les ennemis donc c'est un peu complexe mais vraiment un très 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 beau exotique ça je suis content on a un nouveau gear set un gear set compétences bonus de deux pièces 15% de dégâts de compétences bonus de trois pièces 15% de durée de compétences bonus de quatre pièces tendez et devenez amis interagir avec vos compétences déployés confère à la compétence 25% de dégâts de compétences pendant 10 secondes ce buff ne peut être actualisé les interactions comprennent utilisation déploiement de la compétence changer la cible de compétence guérir la compétence c'est juste insane le torse vous donne 50% au lieu de 25 donc c'est vraiment excès c'est plus c'est vraiment une ce qui recette il le faut obligatoirement il est trop fort l'annulation de vos compétences réinitialisera le temps de leur recharge donc c'est à dire que quand vos compétences sont en réinitialisation ou quand elles vont être finis vous les arrêtez et ça réinitialise le temps de recharge quand vous avez le sac à dos ce gear set à l'air extrêmement extrêmement puissant si vous lui mélangez avec un petit peut-être vas-y le holster exotique et un comment on appelle ça un amer comme il s'appelle ce qu'on le holster exotique et un wyvern vraiment vous avez un des meilleurs voire le meilleur peut-être futur build compétence du jeu donc ça c'est vraiment génial nouvelle variante de compétence pour dachille ciblé un seul ennemi avec une impulsion qui identifie les faiblesses les mets en évidence et inflige des dégâts à ces zones pour subir des dégâts de tête supplémentaires utile pour les tireurs d'élite en solo ou en tant que cible de peinture utilisateurs de compétences de soutien pour vos coéquipiers remarque cette compétence deviendra déverrouillable dans le jeu lorsque l'objectif principal de la saison 4 sera disponible mais ce sera disponible sur le pts à des fins de commentaires de tests ok alors on a des nouveaux nommés maintenant ah ben le pdr c'est un nouveau fusil d'assaut qui arrive ok on a un fusil tactique le 308 marxan spakel les armes tuées confère plus un niveau de compétence pendant 19 secondes cumulable jusqu'à trois fois ok l'arme tué au niveau des compétences confère des compétences 6 confère une surcharge pendant 15 secondes en âge ok donc c'est à dire ça ça vous donne un petit peu comme futur parfait mais en un peu différent donc ça c'est plutôt intéressant ça c'est franchement c'est franchement pas mal parfaitement synchronisé toucher un ennemi inflige ok donc le pdr il va avoir parfaitement synchronisé encore donc ils sont là on l'avait déjà vu ça parfaitement synchronisé c'est dans l'harmonie donc maintenant parfaitement synchronisé va être sur un fusil d'assaut parfaitement qualifié va être sur et parfaitement calculé ok alors garde césar les compétences tué ont 30% de chance de réinitialiser le temps de recharge des compétences donc ça ça peut être pas mal si c'est un pistolet vraiment tout est fait pour les compétences ça c'est vraiment trop cool on a un nouvel ensemble de marques qui vous donne 10% de santé de compétences 10% dégâts de compétences et 10% d'efficacité de compétences donc c'est vraiment génialissime c'est vraiment génial bon je sens qu'il va voir beaucoup 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 de 2 de bulle compétence sur la chaîne très bientôt j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça après il ya une nouvelle directive des nouvelles armes modifications du gameplay etc etc donc je vous mettrai le patch note en description les amis donc voilà c'est tout pour vraiment les choses les plus intéressantes du patch note il ya énormément de choses très 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 intéressante je pensais pas qu'il y avait autant de choses donc là je suis vraiment très très content j'ai hâte de tester tout ça ben en réel puisque je n'aurai pas le pts ou si j'arrive à le faire je l'aurai mais normalement non donc j'ai vraiment hâte de vous tester tout ça donc j'espère que ça vous a plu que vous avoir à ip et si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner de liker de commenter et de partager un maximum ma chaîne et mes vidéos moi je vous souhaite à tous une excellente journée et vous savez comme d'habitude je vous dis ciao